Un petit point sur l'effectif qui, je suppose, est de plus en plus fourni. C'est magnifique. C'est une très très bonne nouvelle. On a juste Umar qui est toujours à la canne, forcément. Félicitations à lui d'ailleurs. Et Valentin, Tangana et Max Buzi qui sont toujours indisponibles avec leurs blessures, sinon tout le monde est là et tout le monde est opérationnel. Comment tu l'as trouvé après tout ce qu'il a un petit peu subi, notamment sur le plan mental ? Je lui ai dit que peu importe ce qui se passait en dehors du foot, que si le footballeur était prêt à jouer, que s'il se sentait en mesure de jouer, qu'il serait opérationnel pour nous. Et le message s'est arrêté là. Tout ce qui se passe autour, je pense que le club a assez bien communiqué. Tout ce qui se passe en dehors de ça, c'est un autre problème et c'est pas le nôtre pour l'instant. Donc on va se préoccuper du foot et je vais m'occuper du foot. Johnny Aitow est un très très bon footballeur, comme vous le savez, donc on va se concentrer là-dessus. Tu as senti qu'il est comment à le coup ? Fatigué, parce qu'il avait pas mal voyagé en début de semaine. Mais là, sur les séances d'entraînement cette semaine, très très bien, voire assez impliqué et très volontaire. Donc tant bien. Mais on dit que Keïto aussi est revenu... Ouais, Keïto, c'est top. Comment vous apportez ce match après les deux à domicile ? Vous repartez en déplacement face à l'avant-dernier. Vous êtes revenu un petit peu quand même à ce qui s'était passé dimanche. Tu restes sur ton analyse à chaud ou vous avez un petit peu plus approfondi les choses ? Non, forcément on a approfondi les choses. Maintenant, je reste sur le message que j'ai pu dire. Et je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à toute la situation parce que j'ai lu et entendu pas mal de dingueries et de choses complètement débiles. Du style ? Par exemple, je vais prendre l'image un peu plus complète. Mon premier match officiel en tant que coach du 7-1, c'était à Lorient. Ça fait presque un an et demi. On a été là-bas, on a fait match nul, on a pris deux cartons rouges. Et je pense que l'évolution du club et de l'équipe depuis ce moment-là est assez intéressante. Et sans me jeter des fleurs ou sans quoi que ce soit d'autre, félicitations à l'équipe, félicitations au club. Et on va dans la bonne direction. Et c'est pas parce qu'on a fait deux matchs d'ici à domicile qui ont été compliqués qu'il faut commencer à tout remettre en question. Ou à se poser des questions sur mon avenir. Ou à se demander si je suis toujours aussi impliqué ou je sais pas quoi. Parce que ça, c'est n'importe quoi. On n'est toujours que le stade de Reims. Et on va encore perdre des matchs de foot malheureusement. Et je l'ai dit depuis le début, je vais faire des erreurs, j'en ai faites. Et je vais continuer à en faire parce que je suis un être humain tout à fait normal. Et les joueurs ont le droit d'en faire aussi. Donc on s'est planté là ce week-end. Je pense qu'on en est tous conscients. C'était pas notre meilleure première mi-temps, voire une des pires qu'on ait faites jusqu'à maintenant. Mais ça va arriver parce qu'on est toujours dans cette phase d'apprentissage. Et on en est là où on est en tant que club et en tant qu'équipe. Donc pour remettre un peu tout en perspective, je pense que c'était important de le faire. Et c'est pour ça que j'ai pris mes responsabilités face à la situation. Je suis juste un être humain et je vais commettre des erreurs et je vais les assumer jusqu'au bout. Et je vais forcément toujours protéger mes joueurs parce que ça reste mon boulot aussi. Mais on est toujours septième en Ligue 1. On essaye toujours d'aller dans la bonne direction. Et je suis toujours très très content d'être ici et il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Par rapport à ta réaction à chaud, tu n'avais pas envie de retenir la deuxième mi-temps que tu nous avais dit ? C'est un strict minimum. Je m'en fous. Est-ce que tu penses la même chose ou alors tu vas aussi t'appuyer sur ça ? Parce que OK, il y a eu la première mi-temps. OK, il est manqué. Mais enfin, vous revenez presque à 3-3. Vous n'êtes pas loin de revenir à 3-3. Parce qu'elle existe quand même la deuxième mi-temps. Non, mais ça aussi c'est un truc. La presse et les petits sites qui adorent tout ce que je dis et sortent du contexte les mots que j'utilise. Je dis que je n'en ai rien à foutre parce que je connais l'équipe et je connais les joueurs qui sont dans l'équipe et je connais le club et je savais quelle réaction allaient avoir nos supporters aussi par rapport au but de Teddy par exemple. Et je savais qu'on allait pousser, qu'on avait assez de caractère et de personnalité dans l'équipe que pour remonter à une situation comme ça. Je pense qu'on l'avait fait à domicile l'année dernière aussi. On perdait 2-0 et on a réussi à changer le cours du match. Donc je dis que j'en ai rien à foutre par rapport à la première mi-temps parce que la première mi-temps m'embête et continue à m'embêter. Elle est gênante. Et au-delà de ça, je m'attendais à ce que l'équipe fasse ça. Je sais qu'on a les capacités de le faire. Donc je n'étais pas surpris. Forcément, tu es content parce qu'il y a une réaction. Mais il faut arrêter de tout sortir de son contexte tout le temps et de faire des buzz par rapport à ce qu'il n'y a pas. Ce n'était pas un buzz, c'était que… Non, je sais bien. Mais les mots utilisés, les gens aiment bien quand je dis des dingueries comme ça. Mais encore une fois, je suis ce que je suis et je vais dire ce que je dis. Ce n'est pas pour faire le malin ou pour me prendre pour un autre. C'est juste que je suis l'équipe de Lorient que vous allez affronter ce week-end. L'équipe qui était dans une démique compliquée mais qui a regagné le week-end dernier. Un match important pour son maintien. Méfiance, forcément, d'aller là-bas ? Oui, méfiance par rapport à tous les adversaires. Je pense qu'on a encore vécu le week-end dernier. Mais je pense qu'ils ont fait un recrutement super intéressant et super propre. Je pense que c'est, je ne vais pas dire une quasi toute nouvelle équipe, mais un nouvel effectif ou un nouvel équilibre qu'ils ont réussi à trouver. Et ils proposent des choses super intéressantes avec ballon, par exemple. Défensivement, c'est très, très bien en place et bien structuré. Donc, on avait vu au match aller, par exemple, qu'on avait pas mal galéré. Moi, j'avais perdu mon sang-froid, d'ailleurs, par rapport à ça. Donc, on est prévenu. On sait à quoi s'attendre et on sait ce qu'on va devoir faire bien. Et là, on va devoir être vigilant. Parce qu'encore une fois, oui, le classement est tel qu'il est. Mais je pense qu'avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés et l'état d'esprit dans lequel ils sont, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour eux en cette fin de saison. Et je pense qu'ils le feront. Donc, à nous d'être bons et d'être prêts dimanche. Je veux avoir ton avis sur une question. Il y a des entraîneurs dans plein de disciplines qui expliquent qu'on voit surtout l'épaisseur d'une équipe et sa force par sa capacité à s'imposer à l'extérieur. En regardant les bilans depuis que le stade de Reims est remonté, on remarque que le bilan après 20 journées, là, c'est le premier bilan depuis que vous êtes remonté. Le stade de Reims, depuis qu'il est remonté il y a 6 saisons, n'avait jamais pris autant de points à l'extérieur, à 14. C'est évidemment quelque chose d'important pour espérer rester où vous êtes, continuer à regarder vers le haut, de continuer à être performant à l'extérieur. Et puis, du coup, ton avis sur cette question-là, sur comment on perçoit la force d'une équipe par sa capacité à s'imposer hors de chez elle ? Pas mal de vos questions. Forcément, avant que la saison démarre, tu as toujours envie d'être bon à domicile et tu te dis que si on prend le plus de points à domicile, les points que tu prends en déplacement sont bonus, mais presque. Sauf qu'à chaque fois que tu entames un match ou que tu prépares un match pendant la semaine, tu as juste envie de gagner. Et peu importe que tu joues à domicile ou à l'extérieur, nous, on y va pour essayer de prendre le maximum de points. Et c'est sûr que tout au long de la saison, il faut juste essayer d'en prendre le plus possible, le plus souvent possible. Ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours possible, mais on ne change pas notre approche ou on ne change pas notre état d'esprit par rapport à que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais c'est pour ça que je voulais revenir au début sur prendre un peu de recul et prendre l'image un peu plus large parce qu'on est 7e, on a pris pas mal de points et on va continuer à essayer d'en prendre. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de grosse alerte. On a perdu un match, on n'a pas été bon sur celui d'avant non plus, mais on en est conscient. Il y a pas mal de circonstances qui faisaient qu'eux. Et là, le groupe commence à se reformer et on commence à intégrer des nouveaux joueurs aussi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au mieux. Et là, on a un match en déplacement, comme tu dis. On va essayer d'aller là-bas pour le gagner, tout simplement. Justement, il te reste 14 matchs, c'est ça ? 14 matchs avec le groupe tel qu'il est aujourd'hui. Tu penses qu'il est, alors il y a un départ d'Azor, bien sûr, mais tu penses qu'il est, pas forcément par les hommes qui le composent, mais par l'expérience acquise sur la phase allée, il est plus armé pour affronter la suite du championnat, notamment face à ses grosses cylindrées, même si vous avez battu Monaco, mais en début, en phase allée, vous les avez moins battus. Il est très très bon. D'ailleurs, je vais féliciter la direction parce que le groupe est bon, il est sain. Une fois que Oumar sera de retour, on sera vraiment une équipe et un groupe de qualité, chose qu'on voulait et qu'on s'attendait en début de saison. Et maintenant, c'est à nous de garder le cap sur la longueur et pas de s'effondrer comme on a pu le faire l'année dernière. Mais là, encore une fois, les circonstances et les conditions sont différentes. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus et comme je l'ai dit par rapport à la deuxième mi-temps de la semaine dernière, je sais de quoi l'équipe est capable, je sais quelle force de caractère est là, je sais quel point de travail il y a encore à faire et quelles choses on va encore améliorer. Mais je le dis, on est le stade de Reims, on va être le plus ambitieux possible. Il y a des fois où on va passer à travers comme on l'a fait et on va commettre des erreurs. Mais je pense que tout le monde en est conscient, il n'y a pas plus de stress que ça. On a juste envie de regagner et de refaire les choses bien, forcément, parce que c'est là où on en est. On va peut-être, avant de parler du match de dimanche, revenir sur votre arrivée à Reims il y a quelques jours maintenant. Comment ça s'est fait cette arrivée, un peu sur le tard, enfin sur la fin du Mercado en tout cas ? Oui, ça s'est fait sur le tard, un peu précipitamment limite, mais on a été mis en contact par quelqu'un et puis on s'est appelé avec Mathieu Lacour rapidement. Et ça a bien matché et donc il cherchait quelqu'un à ce poste-là et moi j'avais peut-être la possibilité de pouvoir partir de mon club. Donc on s'est vite très bien entendu et j'ai vite eu le lendemain le coach au téléphone pour être sûr que tout soit validé, que ça matchait bien. Et voilà, ça s'est fait naturellement, c'est vrai un peu sur le tard, mais ça s'est fait franchement super bien. De là où vous étiez, de la Turquie, vous aviez un peu une vision de ce que le projet du club, de Will Steel qui a été très médiatisé ces derniers mois et de la manière dont jouent l'équipe ? Oui, bien sûr. On sent que ça fait quand même quelques années que le stade de Reims est en train de passer un certain palier, de se stabiliser. Les matchs, honnêtement, ils sont sympas à regarder. Moi, j'aime bien la Ligue 1. Et les séries et les matchs de Reims, j'aimais bien quand je tombais dessus parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc c'était un football que j'aimais bien regarder. Et après, oui, le coach, il a son style, il est mis en avance par les médias et à juste titre maintenant que je le connais. Donc c'était cool aussi. Ça faisait partie des choses qui faisaient que j'avais envie de rejoindre le stade de Reims. Vous êtes engagé jusqu'à la fin de la saison. C'est quelque chose qui va s'arrêter là ? Ou selon comment les choses se passent, vous de votre côté et le club du sien, ça peut être amené à rediscuter voire prolonger ? Non, ça peut être amené. C'est pour ça que je dis qu'on s'évite bien entendu parce que moi, je les ai mis aussi à l'aise avec ça en disant comme voulez-vous. Et eux, ils m'ont dit super. Et entre guillemets, dans le foot, parfois, il y a des gens qu'on a déjà croisés dans nos vies ou qu'on connaît. Là, ce n'était pas le cas. Donc les deux, on a trouvé sympa de dire on s'engage jusqu'à la fin de l'année. On a des objectifs sportifs à aller chercher. Aussi, une aventure humaine à vivre jusqu'à la fin de l'année. Et on verra après ce qui se passe. On essaye les deux de donner le meilleur de nous-mêmes. Et après, si on rediscutera, on rediscutera et on verra ce qui se passera. Donc c'était bien. Est-ce que tu avais le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose dans ton club, ton ancien club du coup ? Et est-ce que l'envie de revenir en France a été un facteur déterminant dans ton choix de venir ici ? Ouais, je pense que c'était la fin d'un cycle dans mon club. Je pense qu'ils avaient aussi besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été là un peu depuis le début. Moi, ça faisait deux ans et demi, mais on était quelques joueurs. Donc ça s'est arrêté là. Je pense qu'ils avaient besoin de partir sur un autre cycle. Et moi, personnellement, j'étais un peu ouvert à tout, mais c'est vrai que mon cœur me disait que j'avais envie de faire un retour en France. pour beaucoup de raisons. Et puis, c'est bien tombé. Comme je dis, humainement, quand ça match avec les gens, j'ai de suite envie de me battre pour eux. Donc le discours du Stade de Reims m'a beaucoup plu. Il y a eu une information qui a circulé alors que je vais te demander si elle est vraie ou pas. Est-ce qu'il y a eu la possibilité d'un retour à Montpellier ? Parce que ça a été évoqué un petit peu partout. Montpellier, on va dire que c'est un club. C'est le club où j'ai été formé. Donc, je suis arrivé là-bas. J'avais 14 ans. Donc, on a toujours eu des rapports entre guillemets parce qu'on est amis. Et les anciens joueurs, c'est aussi pareil. On est tous amis avec la plupart des employés du club, tout le monde. Donc, effectivement, on a un peu discuté. Et puis, ce n'était pas le moment pour eux. Donc, il n'y a pas de souci. Un club de football, il a une organisation, il a un budget, il a un effectif, ils ont des jeunes à faire jouer, ils ont un équilibre aussi. Et ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. C'est comme ça. Et je suis très heureux d'être à Reims et de pouvoir me battre pour les couleurs du club. Pour revenir sur le sportif, ça a démarré malheureusement par une défaite la semaine dernière face à Toulouse. Comment vous l'avez vécu cette défaite et quelle vision vous avez eue sur le collectif et sur les différentes individualités, même s'il y en a d'autres qui sont revenus de la compagnie entre temps ? Quel regard vous avez sur le niveau sportif de l'équipe ? Tout d'abord, la défaite, elle fait mal parce que forcément, quand on signe dans un club, on s'imagine le soir avant de dormir, la victoire, le truc, que ça se passe super bien. Mais la vie, ce n'est pas un conte de fées. Le foot, encore moins. Donc voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais il faut en tirer les leçons. En termes de qualité, ça ne fait pas longtemps que je suis là, mais honnêtement, je suis bluffé parce que l'équipe a un potentiel monstre, je trouve. Les joueurs, ils sont très impliqués. Ils se donnent à l'entraînement. Il y a de la qualité technique, de la qualité athlétique. Il y a un vrai trait d'esprit. Il y a de la solidarité. Il y a tous les ingrédients pour vraiment faire une belle saison. Bon, le classement, il parle pour lui-même. Mais il faut rester dans cette dynamique-là. Et je pense que ce match-là, on peut le découper en deux phases. La première mi-temps et la seconde. La première, c'est ce qu'il ne faut pratiquement pas faire. Et la deuxième, c'est ce qu'il faut surtout faire. Donc voilà, à nous de tirer les bonnes leçons de ce match-là, de s'en servir pour être un peu plus conquérant dans les prochains matchs et mettre nos qualités au service du club. Sur les 14 matchs qui restent, vous pensez que vous êtes capable d'aller chercher très haut ? Peut-être au-delà de cette septième place ? Oui, bien sûr. Tout est possible. Le football, j'ai appris que tout était possible. On a été champion avec Montpellier en 2012. C'était impossible. Il faut y croire. Après, il y a un facteur chance parfois qui rentre en jeu. Mais il faut essayer de tout faire avec ses convictions, avec les valeurs du club, avec les valeurs du staff. Il faut tout faire dans les règles, se donner à fond, y croire. Et après, il se passe ce qui se passe. Mais c'est surtout de ne pas avoir de regrets, de ne pas se dire, on a manqué le coach sur deux matchs parce qu'on ne s'est pas donné à fond. Ça, c'est interdit par contre. Il faut bien travailler l'entraînement. Il faut essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles, tout donner. Et après, la magie, elle peut opérer. Ça peut être magnifique. Tu as rejoué en Ligue 1 sur Ligue 1 contre Toulouse. Qu'est-ce que tu as ressenti de rejouer en Ligue 1 après toutes ces années ? Ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a une vraie culture tactique dans ce championnat. On sent que tout est réglé comme du papier à musique. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai été formé en France et c'est un peu ma culture. Et puis, le niveau technique est pas mal du tout. Moi, je l'appelle notre bonne vieille Ligue 1, mais elle est remplie de jeunes talents. Franchement, on sent qu'il y a vraiment une croissance de jeunes qui est extraordinaire. Donc, pour moi, c'est bien. Ça me fait un vrai challenge, un vrai défi à relever, montrer que je suis encore là. Et aussi, même dans l'équipe, essayer d'apporter ma touche en essayant de guider les plus jeunes. Et qu'on s'apporte tous les uns les autres. Est-ce que c'est la première fois que vous avez un entraîneur qui a quasiment votre âge, un an ou deux près ? Et est-ce que, du coup, ça fait un peu drôle ? C'est un peu différent dans le rapport ? Parce que Will, c'est quelqu'un qui est quand même très proche, très jeune dans son approche. Ce qui n'a pas été le cas dans les entraîneurs que vous avez eu par le passé. J'ai eu Domenico Tedesco à Schalke, qui est maintenant entraîneur de la Belgique, qui était un peu jeune aussi. Mais ça s'était super bien passé. Et non, je pense que dès lors qu'il y a du respect mutuel et qu'on sait où est la barrière, je veux dire, ça se passe bien. Je sens que le coach est quelqu'un qui n'est pas sonné par le football. On parle le même langage sur ça. Donc, à partir de là, il n'y a aucune question qui se pose. Tu as évoqué juste avant les points sur lesquels tu pensais que la Ligue 1 était forte, avait même progressé, j'imagine, par rapport à ces dernières années. Est-ce que, de par tes expériences à l'étranger, tu sens aussi qu'on parle de plus en plus de championnats ayant bien à l'étranger ? Oui. Après, je ne pourrais pas dire qu'il y a eu de gros changements. Ça a toujours été un championnat qui forme des super joueurs et qui, ensuite, en général, s'exporte à l'étranger dans des clubs qui ont plus de moyens ou qui ont plus de chances de remporter certaines Coupes d'Europe. Ça a toujours été comme ça. Même la génération des champions du monde 98, la plupart, ils jouent à l'étranger. On est un pays formateur et je pense que ce qui a été bien, c'est que le championnat de France, il a quelques désavantages par rapport à certains autres. Je pense à la Bundesliga, l'Angleterre, même l'Italie qui a mis en place des taxes différentes. Donc, je pense qu'il y a un petit désavantage de ce côté-là. Et là où il y aurait pu avoir un petit moment de moins bien, la Ligue 1 a su faire les efforts qu'il fallait pour mettre le paquet sur la formation et continuer à stabiliser ce vivier de joueurs, ce foyer de joueurs qui, après, alimente le championnat, plus les championnats qui sont internationaux. Donc, c'est magnifique, je trouve.